Pourquoi ça arrive juste à moi? Je viens de filmer une vidéo complète, ok? La vidéo que vous voyez en ce moment, je l'avais filmée au complet jusqu'à tard que je me rends compte avant de faire genre la conclusion que ma luminosité était basse parce qu'elle était baissée, genre. Parce qu'il y a comme la lumière naturelle, il y a comme un petit crochet où c'est comme la lumière naturelle. Puis après ça, plus que tu montes, plus que là, ça va être blanc, genre. Puis plus que tu dessines, plus que ça va être le cadre ensemble. Puis là, elle était descendue de deux coches. Fait qu'elle était plus sombre que d'habitude. Puis je me demandais pourquoi elle était sombre de même. Puis vu que je suis trop perfectionniste, puis je ne peux pas vous donner une vidéo de même trop sombre puis que la qualité d'image n'est pas parfaite, ben il faut que je recommande. Parce que quand elle fait une vidéo, on va la faire comme il faut. Puis ça ne me tente pas, genre, comme je viens de dire, que vous mettez une vidéo de même, je ne sais pas si ça ne me tente pas de la... genre la rechanger, puis qu'elle soit full sombre, puis ça ne soit pas beau. Fait que comme ça, la luminosité est meilleure. Je crois. Alors tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça ne fait pas longtemps que je n'ai pas filmé. Genre, ça fait deux semaines que je n'ai pas mis de vidéo en ligne. Parce que justement, comme je suis lancée sur l'exemple en ce moment, puis là, j'ai plein d'études à faire, je travaille, puis là, c'est compliqué. En plus, je travaille comme 20, 25 ans, ça c'est les dernières semaines, puis là, je suis débordée, là, j'ai trop de choses à faire. Puis là, je me suis dit qu'il était beau travailler à avoir des études, il faut quand même que ma chaîne soit assez char. Je ne veux pas, comme, mettre une vidéo par mois parce que j'ai des examens, des trucs de même. Comme, je veux quand même que ma chaîne reste active, puis qu'il y ait des vidéos à toutes les semaines. Tu sais, je me suis dit, je vais me trouver un petit moment pour faire ma vidéo, puis faire du montage pour la mettre en ligne demain. Oui, je me suis donné du trouble. J'espère avoir fini le montage, là, pour demain, mais en tout cas. Bref, là, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de linge à vous montrer. Ce que je vais vous montrer, c'est tous les achats que j'ai fait ces deux derniers mois. Je me suis comme racheté une petite base pour ma garde-robe, parce qu'il me manquait des hauts, des shorts, tu sais, j'en avais quand même assez, puis des robes aussi, ben, je n'en ai pas acheté, mais j'ai acheté plus des hauts, puis des petits trucs aussi basic, genre des pantalons noirs que je n'avais pas. En tout cas, tu sais, surtout, je vous montrerai ça durant la vidéo, mais tout ça pour dire que j'en ai tellement beaucoup, là, j'ai acheté pour 500 piers de linge, donc... En tout cas, ça va être la partie 1, puis la semaine prochaine, il va y avoir la partie 2 de ma vidéo. Donc, voilà, on va commencer maintenant par un morceau que je me suis acheté au bad news. Donc, commencez par lui, parce que je me suis acheté juste un morceau là-bas. Puis, c'est ce chandail. Donc, c'est un Tommy top figure. Ben, il s'appelle là, il est blanc. Comme ça. Puis ça, c'est un large, je ne sais pas si c'est un large d'homme ou un large de femme. Mais, c'est ça. Je l'ai acheté au bad news, puis il m'a coûté, mais semble, 19,99$. Parce que j'ai fait la vidéo tantôt, ça fait que je connais les prix par coeur, maintenant. Ouais, 19,99$. Donc, ça, c'est pour le 1er chandail. Maintenant, on va passer à garage. Ben, au garage. En tout cas, on va passer au moyen de garage. Je me suis acheté... On va commencer par les pantalons. Puis là, comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'avais besoin des pantalons noirs. Parce que, dans le fond, j'avais des pantalons qui étaient noirs troués sous les genoux. Sauf que là, ils ne me faisaient plus. Fait que j'avais juste plus de pantalons. Puis, c'est vraiment comme un basic à avoir. Je ne pouvais pas... Ne pas avoir de pantalons noirs. Ça, je me suis acheté des pantalons noirs ben normal. Pis c'est des zéro. Donc, voilà pour mes petits pantalons noirs. Pis là, il y avait le 2e assez long de pantalons noirs ben. Donc, je ne pouvais pas partir sur le 2e parce qu'il faut que j'aille le 2e à 50% noirs ben. Donc, je me suis acheté un autre pantalon. Pis lui, je suis vraiment contente. Je le trouve vraiment beau. C'est comme ça. Des pantalons taille haute aussi. Pis il y a 2 trous au genou. Pis il y en a aussi en haut. Ici. Pis il y en a aussi dans les petites poches en arrière. Fait comme ça. Ils sont vraiment beaux. Je les aime foules. Pis là, c'est comme tout mélangé. Qu'est-ce que j'avais acheté aussi au garage? Ah oui, j'avais acheté ça. Parce que là, j'ai tout mélangé mon linge. Parce que là, quand je montrais mon linge dans l'autre vidéo que j'ai filmé, j'ai pitché après. Fait que tout est mélangé. Au début, j'avais tout, genre, bien placé mon linge en catégorie de magasin. Pis ça, c'est tout déplacé. Mais je pense que j'avais juste ça. Pis là, je me suis acheté un petit bodysuit. Fait que comme ça. Pis là, la caméra, il a l'air genre vraiment flash. Mais il est plus orangé, brun. Genre plus foncé. Fait que ça ressemble un peu à ça. Plus proche. Pis je suis vraiment contente. Fait que j'aime pas le petit détail ici là. Le dissiper avec l'anneau. Je trouve ça full beau. Pis comme tous les bodysuits, il y a le petit truc ici pour attacher et détacher. Fait que j'ai bien hâte de le mettre. Comme là, j'ai pas encore mis tous mes hauts. Genre, c'est tout nouveau. Parce que je l'ai pas encore porté vu qu'il fait pas assez chaud. Je me suis acheté plein de petits hauts là. Pein de couleurs pour l'été. Fait que j'ai bien, bien hâte de les porter. Pis je me suis dit, t'sais, à même temps que je porte un pantalon qui a déjà des couleurs, à même temps, t'sais, des pantalon genre armées là. Mais euh... Noir, jaune, orange. Je me suis dit que t'sais, si je mets des tops toutes les couleurs de même, ça sera pas beau. Fait que je me suis dit que j'allais m'acheter un petit basic comme ça. Pis t'sais, ça peut fêter avec tout ça là. Je peux mettre des shorts, des pantalon, je peux mettre n'importe quoi là. Pis ça va fêter. Fait que un beau petit tube comme ça. Je suis vraiment contente. Et là, le deuxième qui venait à 50% de rabais. Donc je m'en suis acheté un autre. Check this out la couleur. Je capote. Il est orange comme ça. Pis euh... Ben c'est ça. Il est pareil comme le blanc, il est juste d'une différente couleur. Fait que voilà, il est orange. Flash. Je capote sur la couleur. Et puis là, après ça, quand j'ai vu le mauve, lui il y a une texture différente par exemple des autres. Il est plus épais. Pis il y a comme des petites lignes dessus. Je sais pas si on va bien voir là. Mais il y a des petites lignes. Pis quand je l'ai vu, j'étais capable de penser qu'il faut que je l'achète. Pis il y avait un autre. Ben comme quand t'achètes un autre, il valait à 100% de rabais. Fait que je m'en suis racheté un autre. J'ai genre 4 tops. Je le sais hein. Mais j'en avais pas. Voilà. Le petit top mauve. Comme ça. Puis l'autre. Voilà. C'est tout pour les petits tops. Maintenant, je vais vous dire les prix. Parce que je pense que tous ceux qui avaient le dessus comme ça sont le même prix. Mais l'autre, il est un peu plus cher je crois. Donc ouais, il est 16,95. Pis tous les autres, le blanc, le orange pis le rouge, ils sont 12,95. Pis le bas du dessous, il était 22,95. Je pense que je l'avais pas dit. Et ben c'est pas mal tout pour le garage. Là, je sais pas si dans cette vidéo là, vous allez voir le reste de mon linge. Je vais voir rendu au montage ça fait combien de temps que je parle. Pis comme t'sais, voilà, splitté en deux. Fait que ça se peut que le reste, vous allez le voir dans la prochaine vidéo la semaine prochaine. Mais tout ça, je vais voir ça rendu au montage. Donc voilà ce qui conclut ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié la partition. J'espère que vous avez aimé ça, que je vous montre tout mon petit linge que je me suis acheté. Pis nous, ben on va se le voir la semaine prochaine pour la partie 2. Où est-ce que je vais vous montrer tout le reste de mon linge. Donc c'est ça, on se voit la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501